Oh non ! Je n'arrive pas à y croire ! Un code rose ? Ouh ! Juste avant le lancement de la semaine de mode ! Je me demande si ça veut dire... Ça pourrait vouloir dire que... Le tendanciomètre a disparu ! Quoi ? C'est sérieux ? Le tendanciomètre a disparu ? Je n'en reviens pas ! Comment pourra-t-on connaître la tendance de l'année sans le tendanciomètre ? À moins que... qu'on décide nous-mêmes de la tendance de l'année ? Nous ? On n'a jamais décidé nous-mêmes de la tendance ? Oui ! Mais on n'a jamais eu un code rose non plus, ce n'est pas faux ! J'avoue que vu comme ça... Oui, et comme on le dit si bien, il y a une première fois à tout ! Exactement, Vanessa ! Alors si on part de l'hypothèse que c'est à nous de décider de la tendance de l'année, qu'est-ce qu'on pourrait bien choisir ? Pourquoi ne pas choisir les imprimés animaliers ? Les rangs repartent soleil ! Et pourquoi pas les strass ? Le dénime imprimé d'étoiles ? Avec plein de strass ! Les franges en arc-en-ciel ? Avec plein de strass ! Et bien j'adore toutes ces idées ! Comment va-t-on faire pour n'en choisir qu'une ? Les mini-extras rassemblements ! On ne doit surtout pas oublier qui en est ! Nous sommes des extras ! Et être une extra, ça veut dire être soi-même ! Et être soi-même, c'est toujours ultra-tendance ! Donc on n'a pas besoin du tendanciomètre parce que nous sommes les créatrices de tendance ! Être une extra, c'est être soi ! S'amuser, c'est notre dada ! On crée la tendance pour les fashionistas ! Et c'est parti ! On revient tout de suite ! En toute franchise, j'ai trouvé ça extra ! C'était plus qu'extra, Gisèle ! C'était juste toi ! On dirait que la semaine de la mode est entre de bonnes mains ! Oui ! Des mains expertes ! Youhou ! Oui ! Sous-titrage Société Radio-Canada